Si une guerre s'élevait contre moi, là David anticipe déjà, il n'a pas encore vu la guerre, il dit mais à l'hypothèse qu'il y ait une guerre, à supposer que le lundi ou en février, il y a une guerre qui éclate, on vient me dire, ça n'est fini pour toi. Ce que j'ai entendu les gens dire contre toi, c'est fini. Je les ai trouvés, j'ai vu tel, j'ai vu tel, j'ai vu tel. Parfois on te cite les noms des personnes en qui tu as confiance, que tu ne soupçonnes pas. C'est éprouvant, décourageant, il dit, tel me connaît très bien, il connaît tous mes secrets, donc là je suis fini. Lui, c'est une guerre. Si une guerre s'élevait contre moi, j'essaierai, malgré cela, plein de confiance. Amen. 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 Reste confiant, reste confiant, reste confiant, il est vivant et nous vaincrons. Ta vitrine de 2024 est encore vide, elle doit être remplie de trophées. Et quand tu reçois quelqu'un, tu dis ça c'est à l'occasion de telle bataille, ça c'est à l'occasion de telle bataille, ça c'est à l'occasion de telle bataille. Quand tu lui montres ta promotion, tes grades, tu dis ça c'est le fruit de telle bataille. Et quand tu lui montres le mariage, tu dis ça c'est le fruit de telle bataille. Quand tu lui montres le bébé, tu dis ça c'est le fruit de telle bataille. Ta vitrine doit être remplie de trophées. Quelqu'un qui regarde les trophées, même si tu n'as rien dit, il te respecte et il te craint. Je te dis que tes ténèbres ne régneront pas toujours, je leur annonce leur fin. Car de ces ténèbres jaillissent des étincelles de lumière qui dissipent les ténèbres et la confusion. Les ténèbres ne régneront plus pour toujours. Les ténèbres n'ont plus vocation d'être éternels dans ta vie. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière, alléluia, sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre de la mort. La lumière resplendit. Moi je suis resté dans ce pays de l'ombre de la mort, près de 25 ans avec la Bible à main. Tu pries comme si Dieu n'était pas là. Une pression de découragement, d'abandon. Le diable te fait pression. Et tu vois avec tes prières, s'il vous plaît. Parfois tu sors d'un jeûne de 20 jours à l'eau. Tu as une pression démoniaque qui te fait croire que toi il ne faut plus continuer à prier. Depuis que tu fais ça, regarde ta situation. Parfois tu as dans des convictions où tu entends même des voix audibles une mobilisation du monde de ténèbres pour que tu lâches prise. Ne lâche pas. Je dis ne lâche pas, sinon moi je ne serai pas l'homme qui te parle ce matin. Ne lâche pas.